Des enveloppes au nom des propriétaires, pour seules traces de vie. Ces objets calcinés laissent présager de la violence de l'incendie survenue ce mardi. Un passe quasi mire au gosier. Les voisins sont encore sous le choc. Quand je suis sorti de chez moi, j'ai vu les flammes épaises et rouges derrière la maison. Je ne m'attendais pas du tout. Si les gens n'étaient pas venus chez moi, peut-être que moi-même j'aurais pu être brûlé chez moi sans le savoir. Parce que le vent amenait tout, que la fumée noire épaisse, mais ça partait de l'autre côté, ça n'entrait pas chez moi. Il a fallu plus de 4 heures aux pompiers pour arriver à bout de l'incendie. Plusieurs raisons à cela. L'état d'encombrement de la maison d'abord. Ses occupants, atteints de troubles mentaux, y accumulaient de nombreux objets. Mais ce voisin dénonce les restrictions d'eau que subit le secteur depuis plusieurs jours. Le problème, c'est qu'au niveau de l'eau, c'est là où il y avait le problème. Parce que l'eau, la veille, était coupée, comme d'habitude. Ça fait plus de 50 ans, je peux vous le dire. Il n'y avait pas suffisamment de pression. Vous vous rendez pas compte ? Un lancer de 5 mètres, ce n'est pas possible. Et ça a commencé, ça a commencé, ça a continué, a continué, a continué à s'embraser. Le feu a commencé, on a eu peur, tout le monde a eu peur, moi j'ai eu peur. Heureusement, le couple de propriétaires ne se trouvait pas dans la maison. D'après leur famille, ils étaient à Marie-Galante, durant le sinistre. Sous-titrage Société Radio-Canada